on va continuer sur les exercices sur les bascules et dans cette vidéo on va exposer un exercice sur la bascule d alors l'exercice 2 sur la bascule d compléter les chronogrammes de la sortie du bascule d une q1 et la bascule de qui de et la sortie du système s en fonction de h et de h c'est l'horloge active sur front montant et e c'est l'entrée qui représente ici l'entrée d les bascules d sont synchronisés sur front montant et q1 et q2 égale à 0 à t égale à 0 c'est à dire q1 et q2 à l'instant t égale à 0 ils sont ou bien ils ont en l'état bas c'est à dire égal à 0 très bien passons à la correction de cet exercice alors on va entamer la correction vous voyez ici on a h il y active sur niveau sur pardon sur mon temps puisque rachis active sur front montant alors qu'un va prendre tout simplement l'état de des très bien donc h donc dit début que 1 et à 0 on arrive au front montant de h alors je trouve coup d'égal à 1 alors qu'un va prendre 1 dans le prochain front montant des réglages dans l'autre front montant des réglages alors qu'un va prendre zéro et dans le dernier front montant des égales 1 alors qu'un va prendre 1 alors qu'un pour qui deux alors qu'ils de son entrée c'est que l'horloge c'est h toujours alors qu'un en premier c'est égal à zéro au front montant je trouve qu'il ya plus un égal à 1 alors qu'ils 2 égal à 1 aussi alors le prochain en front montant qu'un égal à 1 et le prochain front montant qu'un égal à zéro alors qu'ils 2 égale à zéro l'autre front montant qu'un égal à 1 alors qu'ils 2 va égal à 1 donc et c'est quoi est ce et c'est la sortie de la porte indes de q1 et q2 bar qui deva c'est-à-dire une fois qui deva je vois dans les deux chronogrammes de pierre et q2 sont les mêmes alors qu'il ya un qui de bar c'est q1 bar alors qu'il ya un bar fois qui deva toujours égal à zéro alors s sera égal à zéro dont tout le le cursus de ce chronogramme et voilà